Après le succès de Woodstower, cet été, le festival revient avec sa version hivernale. Cette fois, Windtower va s'installer à l'Altonie-Garnier du 24 au 26 février prochain. Ce sera sans aucun doute le rendez-vous hip-hop et électro de l'hiver. Une trentaine d'artistes improgrammés, parmi eux la crime, Alonzo, Sosomanes, Polo Epan ou encore The Avener. Des animations et des ateliers au programme également tout le week-end. L'entrée sera gratuite en journée. Comptez 60 euros le pass pour les deux soirées. La volonté, c'était de garder une part de local. C'est un tiers d'artistes locaux. D'avoir aussi un équilibre avec des artistes féminines et des artistes masculins. Parce que ça fait aussi partie des choses qu'on regarde et sur lesquelles on est attentif. C'était aussi l'enjeu d'avoir des esthétiques musicales un petit peu différentes qui soient représentées. Puisque comme je l'ai dit, c'est les cultures urbaines mais au sens large, avec tout ce qui prend racine dans la ville. Donc du rap, de la pop urbaine, des musiques électroniques, de la techno, enfin voilà. Donc on a réussi je pense à tisser tout ça. Maintenant il faut que le public suive. Je vais suivre.